Ils sont grands, petits, jeunes, vieux, en pleine forme ou mal en point. Ils sont des dizaines et même des centaines d'arbres sur le domaine public rombasien. Depuis les drames survenus à Strasbourg en 2001 et plus récemment à Amnéville, les municipalités font de la sécurité l'une de leurs priorités. Ainsi, à Romba, le service des espaces verts fait appel régulièrement à des experts afin d'évaluer la bonne santé des arbres sur son territoire. C'est des arbres qui chopent le félin. Donc, vous voyez qu'il y a des nécroses comme ça ? Oui, celle-ci, là. Ce qui est très, très important pour la sécurité des administrés. On a beaucoup d'arbres en bord de voirie, dans les parcs et jardins. Et très important de voir leur état sanitaire. Et pour vérifier cet état sanitaire, nous avons suivi Stéphane Laurencent, entrepreneur arbre conseil chez ONF Végétis. Avec son matériel d'investigation, il va examiner l'arbre sous toutes ses coutures à la recherche du moindre problème. Ça, c'est un arbre qui peut casser, là. Qui peut casser. Qui peut casser, là, ouais. Qui peut casser, là. Là, il n'y a carrément pas... Je suis sûr que si on le perd, ça, on serait surpris du bois qui reste. Déjà, on fait une inspection générale de l'arbre, physiologie, donc s'il est en bonne santé. Et surtout, la tenue mécanique. Parce que des fois, un arbre, il peut avoir un aspect en bonne santé, où il a toutes ses feuilles, mais tenue mécanique, où il peut y avoir un problème. Parce qu'entre la tenue mécanique et l'aspect physiologique de l'arbre, c'est deux choses bien différentes. Parce que là, on sait que la circulation de la sève se passe vraiment sur la périphérie de l'arbre, sur les premiers centimètres. Donc il peut y avoir toujours ce flux de sève qui se passe, donc il est toujours vert, toujours en bonne santé. On a l'impression qu'il est en bonne santé. Mais par exemple, tenue mécanique, il y a eu une agression, coup de tondeuse ou autre, ou un champignon. Et là, tenue mécanique de l'arbre, des fois, ça peut craindre. Avec son maillet, ses jumelles, ou encore son pénétromètre, cet appareil qui, à l'aide d'une mèche qui pénètre dans le tronc, permet de déterminer la proportion du bois sain par rapport à celle dégradée. L'expert, une fois de retour à son bureau d'études, va faire un diagnostic précis de l'état des arbres. Un plan de gestion, allant du sauvetage à l'abattage, en passant par l'entretien ou le contrôle approfondi, sera ensuite mis en place par le service des espaces verts, avec ce souci permanent, concilier sécurité et préservation. On essaye de préserver au maximum, les emmener au bout du bout. Effectivement, nous, ce qui est important, c'est la cible. Il y a cible faible, voire très importante, comme ici, où il y a une aire de jeu. Effectivement, un arbre qui a des problèmes et qui est au milieu d'un bois, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas un passage, une fréquentation importante, on mettra le seuil un peu plus bas. On dit on peut le maintenir, on peut le maintenir. Mais il y a des endroits comme ici, par exemple, le seuil sera plus important. Donc il faudra qu'on soit encore plus vigilant. Et c'est notamment cette vigilance qui a justifié l'abattage au square fisc de ces anciens acacias rongés par la pourriture et les champignons. Un abattage qui bien souvent est suivi par de nouvelles plantations. Bien sûr, un arbre coupé, si on peut le remplacer à l'endroit où est-ce qu'il était, on le remplace. Et si on peut en mettre un deuxième en supplément, on le fera. Il y a eu une plaie là, ça s'est recouvert. Et à mon avis, il y a peut-être un vide entre l'écorce et le... Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu quelque chose là. Oui, il y a eu une plaie de taille. Réchauffement climatique, sécheresse répétée, mais aussi artificialisation des sols, tassement du terrain, tondeuses ou coupe-fils qui vont blesser le tronc et permettre l'arrivée de pathogènes, autant de causes qui vont jouer sur la santé des arbres. À Romba, ils sont une centaine à être respectés tous les ans. des opérations utiles et indispensables dans une politique de gestion durable des espaces naturels.